Et on termine avec Van Dembele. Lui aussi semble avoir été devancé dans la hiérarchie à son poste par Kingsley Coman. Il a du mal à être vraiment dangereux lors de la grosse heure de jeu qu'il a eue hier face à la Grèce. Il a cadré ses deux frappes, il a réussi 90% de ses passes. C'est énorme pour un attaquant, ça peut aussi vouloir dire qu'il n'a pas pris énormément de risques. L'un de ses points forts c'est le dribble, seulement la moitié ont été réussies. Lui aussi il a eu 4 dans l'équipe comme Samba et Koundé. Le sélectionneur des Bleus qui l'a plutôt défendu au micro de Bertrand Latour et de Charlie Courant là encore. Plus près il est sur les épaules de Deschamps Bertrand. Ça ne joue pas grand chose. Au niveau des appréciations, vous me dites quoi, j'ai jeté ma feuille. Je reprends mon arial de sang là, voilà. Alors comme d'habitude pour Jérôme, encore des promesses pour Raymond, encouragement pour Charlotte, avertissement de travail pour Karine Galli. Karine Galli, bonsoir. Ousmane Dembele qui n'est pas votre footballeur préféré. Quel match hier pour vous ? Moyen ? Non, moins que moyen. Non mais j'ai l'impression qu'il n'a jamais conscience de l'urgence en fait de faire des bons matchs en bleu et de beaucoup plus montrer en fait il y a un mano-a-mano entre lui et Coman. Sur le dernier rassemblement, Coman a marqué des points. Sur ce rassemblement, c'est encore Coman qui a marqué des points. Et notamment sur son entrée en jeu hier, il apporte énormément. Et Coman sur le premier match, il est beaucoup plus vif, il est beaucoup plus présent, il est beaucoup plus concerné, saignant. Et en fait, Dembele, c'est quand même une énorme énigme. Ok, il joue au PSG, mais jouer au PSG et être copain avec les joueurs de l'équipe de France, ça ne suffit pas pour avoir ta place en bleu. Karine, il était titulaire au Barça sous Chévis, il est titulaire avec Deschamps en Coupe du Monde, sous Deschamps donc, il joue sous Louis-Sendri qui est au PSG. Ces trois entraîneurs quand même sont tous, sauf des énormes toccards, ils sont même plutôt parmi les meilleurs du monde. Et donc, il pense que c'est suffisant. Et donc, ça sera toujours suffisant et ça sera toujours ce joueur qu'on voit. En fait, vous lui en voulez un peu, il ne doit pas être plus décisif, plus impliqué, c'est ça ? Mais enfin, il n'y a aucune implication. Qu'est-ce qu'il fait hier qui montre à quel point c'est vital pour lui d'être en équipe de France ? Quand Jonathan Schloss, il a un truc à ronger, il ronge l'os. Comment ? Pareil. Oui, mais ce sont des personnalités différentes. Fofana, pareil. Non, mais sauf qu'en fait, il n'est pas titulaire indiscutable, il est en balotage. Et par rapport à comment, parce que ça se joue entre eux, comment fait beaucoup plus. C'est-à-dire, il marque vendredi, ça fait deux ans et demi qu'il n'a pas marqué. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, c'est quand même dingue. C'est Gibraltar, il ne va pas faire un tour de terrain. Rabiot, il a marqué, il a plus de buts d'ailleurs, Rabiot, que Dembélé en équipe de France. Il était heureux, il était satisfait, voilà. Je veux dire, Dembélé, c'est insuffisant, que ce soit au PSG ou en équipe de France. Mais sauf que, de toute façon, son nom, il est constamment coché dans les 23. Donc, l'urgence d'être bon, il ne la connaît pas. C'est-à-dire quoi, vous voudriez qu'il ne soit pas là au prochain rassemblement pour le piquer, pour qu'il soit là en juin ? Ça ne servira à rien. De toute façon, Deschamps l'a déjà piqué par le passé. Si seulement c'est un levier. Oui, mais enfin, je reprends mon argument. Si tous ces grands entraîneurs le cochent systématiquement dans les listes ou dans le 11 titulaire, il y a des arguments. C'est pour ça que ça va être méchant, le mot énigme me va bien, moi. Non, je pense que tous les entraîneurs savent à quoi il sert. En fait, il sert à déstabiliser sur un côté. Il n'est pas efficace devant, mais de 30 mètres jusqu'au 30 mètres adverse, il est capable de tout. Il libère l'autre côté, il crée l'expoir. Il peut éliminer, il peut provoquer, il provoque des organisations pour boucher le côté, pour éviter qu'il y ait des 1 contre 1 contre lui, parce que là, il peut éliminer sur la vitesse. Les équipes, elles ne peuvent pas jouer haut, parce qu'elles savent que s'ils le laissent 1 contre 1 en jouant haut, il va y aller à chaque fois. Il y va de moins en moins. Non, mais Raymond, ça, il le fait entre Montpellier, par exemple. Mais il ne l'a pas fait à tous les matchs au PSG, en équipe de France, contre Montpellier, par exemple. C'est-à-dire que c'est un danger permanent, quoi. Parce qu'il y a des équipes qui s'organisent. Mais c'est un danger potentiel permanent. C'est pour ça qu'il ne le fait pas à tous les matchs du tout. Tu sais, Raymond, ce qui me frustre, c'est que depuis que je suis avec Greg ici, et même avec Estelle avant, on avait les débats sur Dembélé, on disait le jour où ce garçon sera débarrassé des pépins physiques, on va voir ce qu'on va avoir. Eh bien, justement, sans pépins physiques, ce que je vois là, ça ne me suffit pas, Greg. En revanche, contre Montpellier, j'ai vu des matchs où il était bien meilleur, des périodes où quand il revenait de blessure, il était bien meilleur. Contre Montpellier, tu as une action simple. Je pousse, j'écarte, je centre, but. Je l'ai vu trois fois cette saison, ça. C'est ça que je veux voir. Alors, on va pouvoir enchaîner avec quelqu'un qui a vécu un match plus compliqué, c'est Jules Koundé. Titularisé à droite de la défense hier soir. Il n'a pas vraiment marqué de points face à Jonathan Clos, qui était titulaire lors des derniers matchs. Il l'a remplacé d'ailleurs en milieu de seconde période, Clos a remplacé Koundé. En tout cas, Koundé, c'est donc 64 minutes jouées, 91% de passes réussies, deux centres réussis sur cinq, ce n'est pas infamant non plus. Par contre, il y a neuf ballons perdus et il y a aussi une impression de fébrilité assez globale. Il a eu quatre, lui aussi, dans l'équipe. Pour Jérôme Allonzo, avertissement. Au revoir pour Raymond Domenech. Ou à revoir, parce que maintenant, je me méfie. Au revoir. Ah c'est au revoir. Au revoir. J'arrive alors, ne bougez pas. Charlotte en difficulté, Karine, pas en verre. Au revoir. Mais au revoir dans la liste ou au revoir à droite ? Non, à droite. Ce n'est pas son poste. Pourquoi s'obstiner à le mettre à droite, ce pauvre Jules-là ? Pour moi, il n'a jamais été bon. Quand il faut défendre. Offensivement, il est intéressant parce qu'il s'engage bien. Si l'équipe domine, il a une qualité dans le centre, dans la frappe. Il sait sentir le moment où il faut s'engager. Mais défensivement, honnêtement, je veux dire, ce n'est pas un défenseur. Au Barça, il joue en défense centrale ou un peu à droite. Il est bon quand même. Non, regardez un peu les matchs du Barça. Mais je regarde, mais il est bon. Non, il est souvent en difficulté dans les duels. Il est souvent pris, il est en difficulté. Ce n'est pas un vrai défenseur. Je veux dire, s'il cherche dans l'axe, il y a suffisamment de monde. Et sur le côté, il n'est pas... Il y a Jonathan Clos, c'est derrière. Il y a Pavard. Parce que non, Pavard, il joue dans l'axe, il l'a dit. Oui. Il l'a remis joué. Oui, il jouera sur le côté. Il y a Malo Gusto. Il va jouer sur le côté. Possiblement. Oui, possiblement. C'est ce que je dis. Selon toi, est-ce que tu penses que Ousmane Dembélé fait une bonne saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'Ousmane Dembélé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on ne parle pas de foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'essaie pas d'être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos si c'est fond de partie. Alors, les amis, est-ce que tu penses que Ousmane Dembélé fait une bonne saison ? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment à la hauteur de son talent ? Moi, je pense que les amis, Ousmane Dembélé, pour moi, sa saison est mitigée. Il est mitigé. Lorsque moi, je compare Ousmane Dembélé de Don Moun ou alors Ousmane Dembélé du bassin, pour moi, il y a une différence. Certes, en termes de finition, c'est le même Ousmane Dembélé. Mais là où je trouve qu'il est moins bon par rapport aux saisons dernières, c'est au niveau des passes décisives. C'est un mec qui délivrait beaucoup de passes décisives. La preuve, au bassin, c'était vraiment l'une des pièces clés de Xavi. A Don Moun, c'était l'une des pièces clés de Thomas Tuchel. Sauf que au PSG, je ne sais pas si c'est le montant de son transfert qui perd sur lui, mais il est mauvais. Il faut dire les choses clés. Il est mauvais. Je ne pense même pas qu'il a déjà marqué un but ou à peine un but marqué, introduit déjà. Donc, c'est un mec qui est carrément en manque de confiance. Et on sait que dans le foot, le mieux ennemi d'un footballeur, c'est le manque de confiance. C'est Habibé qui le disait. Lorsqu'un joueur manque de confiance, franchement, c'est très grave, très grave pour lui. Donc, Ousmane Dembélé, lui, c'est vrai qu'il a beau dire que non, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, un talent. Oh non, mais sauf que les amis, sauf qu'à un moment donné, il serait obligé de mettre Ousmane Dembélé sur le banc. Parce que le foot, c'est aussi des résultats, c'est aussi des statistiques. Lorsque tu as un joueur qui ne marque pas de but, lorsque tu as un joueur qui ne fait pas des passes décisives, à un moment donné, tu seras obligé de le mettre sur le banc. Tu seras obligé de le mettre sur le banc. Et moi, je pense que si Ousmane Dembélé ne s'améliore pas, ça sera très compliqué pour lui de résister. Parce que les médias commencent déjà à mettre la pression sur lui qu'il est moins bon, qu'il ne mérite plus d'être tutelé, etc. La preuve, en équipe de France, il a déjà presque perdu sa place au détriment de... Comment dirais-je de... Qu'est-ce que le commande ? Il a perdu sa place déjà en équipe de France. Il a déjà perdu sa place en équipe de France, au détriment de King's, le commande. Donc, s'il ne continue pas, s'il ne sort pas de ce point noir, pour moi, même au PSG, il va perdre sa place. Il va perdre sa place parce qu'on a un Baco là. Baco la pousse des rêves très très fort. Baco la pousse des rêves très fort. Sans compter que tu as un coulomb en équipe également, je suis sur un côté. Donc, si Ousmane Demelis, ça ne mûre pas, ça sera très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité. En termes de talent intrinsèque, moi, je pense même qu'il est au-dessus du client de la paix. En termes de talent pur, du dribble, il est très fort. Mais bizarrement, il n'arrive pas à améliorer sa finition. Je ne sais pas pourquoi. C'est un joueur qui joue déjà au très très haut niveau. Ça fait déjà 7 ans. Et en 7 ans, tu n'arrives pas à corriger tes lacunes qu'il y a de cela 7 ans. C'est vraiment incompréhensible. C'est incompréhensible, les amis. Je n'arrive pas à comprendre cela. Lorsque tu es un joueur de très très haut niveau, lorsqu'on te fait des reproches peut-être sur un point donné, il faut que tu arrives à t'améliorer sur ce point. Mais bizarrement, Ousmane Demelis, je ne sais pas s'il s'en moque, mais il refuse carrément de progresser dans la finition. Alors que s'il progresse dans la finition, pour moi, il sera vraiment un joueur en homme. Parce qu'en termes de dribble, il est très fort. Il est très 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 fort en termes de dribble. Mais il n'arrive pas, il n'arrive pas à travailler sa finition. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, les amis. Parce que pour moi, Ousmane Demelis, il mérite plus. Il mérite vraiment plus. Après, est-ce que Lucie Enrique va continuer à lui faire confiance? Le temps nous dira, mais je pense qu'il continue avec ce joueur de match, ce joueur de stats. Pour moi, il finira sur le banc. Partagez-moi tout le temps de commenter sur Ousmane Demelis. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos. Ce sont des jours très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.